artcore simre ici salut à tous bienvenue sur un tour de practice sur road america en skibbarder donc ici il faut faire deux tours de show, faire le troisième tour il faut commencer à être intéressant donc ici on va freiner au milieu des deux derniers plots on descend en 3, on va chercher à mettre le vibreur sous les roues avant on remet assez tôt, on peut élargir bien ici on va freiner juste avant le panneau 1 troisième, on va chercher le vibreur tout de suite deuxième, on repart le plus tôt possible il faut vraiment privilégier la sortie on peut donc couper un peu à gauche mais attention, c'est vite off track et vite glissant ici on peut shifter en 5ème vers 174 kmh ici on va freiner au changement d'adhérence on va rester donc sur ce vibreur de droite pour mettre en première, on va chercher le vibreur on essaye de garder la motricité au maximum il ne faut pas remettre plein gaz tout de suite ici on va freiner légèrement avec un peu de volant au moment de l'ombre on lâche tout, on remet un peu de poids sur l'arrière car ici ça glisse on ne remet pas à fond tout de suite pour ne pas glisser ici on va chercher le vibreur on lâche en même temps on met un grand coup de volant histoire de garder plus de rotation ici au 2 on freine on descend en 2 on va chercher le vibreur en dessous de 5000 tours minute on réaccélère tôt, on sort bien large ici on va essayer de rester à la corde le plus rapidement possible il ne faut pas s'éloigner trop de la corde et on va surtout essayer de réaccélérer maintenant à fond et d'élargir tout de suite ici histoire d'avoir vraiment la meilleure vitesse de pointe ici entre le 1 et le 2 on va se lancer dans le virage on lâche un peu, on roule sur le vibreur on remet plein gaz histoire le vibreur en fait il nous fait repartir vers l'intérieur du virage qui permet de passer plus vite ici on met le minimum de volant possible pour garder un maximum de vitesse de pointe ici on va freiner entre le 3 et le 2 on va chercher à mettre le vibreur encore sous la voiture on laisse bien une belle rotation si on voit qu'on part trop large on lâche les gaz ici on roule sur le vibreur peu de volant, on roule bien sur le vibreur à gauche ici on peut élargir beaucoup ici on va freiner très légèrement juste avant la fin ici on va chercher le vibreur seconde, je suis un peu trop inter on élargit bien toujours privilégié donc avoir à l'esprit la sortie du virage et surtout pas le freinage voilà donc un tour à road america voilà on shift à 174 km heure donc là une 36 920 donc deuxième tour de practice donc ici on freine bien tard on va chercher à mettre la voiture sur le vibreur on peut sortir très large mais attention à l'herbe on laisse pas trop le moteur crié on met tout de suite la 4 ici juste avant le 1 on freine voilà je suis dans l'herbe on remet la seconde on essaye de rester sur la piste donc attention parce qu'effectivement à peine on touche l'herbe comme on a la limite la voiture c'est de robe tout de suite donc là le tour est foutu on va continuer quand même donc ici à partir du changement d'adhérence on freine on reste sur le vibreur de droite je freine un peu trop tôt on va chercher à enrouler motricité à fond voilà on part très fort ici à l'ombre on va freiner avec peu de volant on reste 5000 tours minutes un peu de poids sur l'arrière avec un peu d'accélération on enroule la pédale d'accélérateur sur la sortie ici on va chercher tout de suite hop on lâche on met un coup de volant on peut sortir très large au 2 on freine 5000 tours minutes on cherche le vibreur attention à la motricité voilà on est limite là ça passe ici on va chercher à rester intérieur donc 140 km heure c'est un peu trop 135, il faut essayer 134, 135 ici on remet à fond on élargit tout de suite pour avoir une bonne vitesse de pointe attention à l'herbe ici en 5ème entre les deux vibreurs on tourne tout de suite on lâche un peu on cherche ce vibreur à fond donc ce vibreur il nous lance vraiment vers l'intérieur du virage ici on met un minimum de volant possible là toujours entre le 3 et le 2 on va freiner bien dégressif sur l'A2 histoire d'avoir une belle rotation on remet tranquille voilà on n'attend pas que le moteur gueule avant de shifter ici on roule sur le vibreur on va chercher peu de volant on referme pour être sur le vibreur et là on laisse bien élargir ici avant la fin on freine un peu on va chercher l'intérieur je suis un peu large seconde à fond beaucoup trop tôt mais parce que j'étais un peu large ce qui permet quand même d'avoir au final une bonne vitesse de pointe en fait non c'était très bien comme virage au niveau du setup j'ai toujours les freins à 58 bien qu'on peut mettre à 57 pour éviter de glisser quand on est en peloton mais attention parce que quand on va rentrer dans les virages on va avoir tendance à perdre plus facilement l'arrière je laisse 58 je freine plus tôt au niveau des pressions cette fois-ci j'ai mis plus haut à l'avant en fait ça m'a permis de gagner les 5 dixièmes qui manquaient toujours le carrossage au maximum le litrage pour les qualifs je descends au minimum et par contre la barre anti-roulis pour avoir une sortie de virage vraiment ferme vraiment propre j'ai monté de 2 à 3 voilà j'espère que cette vidéo vous aidera et que vous allez faire des bonnes courses à plus